Le Yuré est un fantôme comme moi qui aime beaucoup jouer avec les portes. Ses preuves sont les ordres automatiques, les températures glaciales et les projecteurs Dots. Premièrement, on va regarder la faiblesse du Yuré. Lorsqu'on brûle de l'encens proche du Yuré, il va arrêter de changer de pièce pendant 90 secondes. Ce n'est pas obligé d'être sa pièce préférée, mais si vous le faites dans une pièce avec lui présent, il ne pourra plus sortir de cette pièce et il va tourner autour dans cette pièce pendant 90 secondes. Semblerait-il aussi que cela augmente son activité. Toutefois, je n'ai pas vu encore de différence d'activité lorsque je smudge un Yuré. Le Yuré a une habilité très unique que lorsqu'il l'active, toutes les joueurs à moins de 7.5 mètres du fantôme vont perdre 15% de santé mentale. Et si dans cette pièce que le Yuré utilise cette habilité et qu'il y a une porte ouverte, cette porte va immédiatement se fermer et produire un IMF-2. Porte! Ouais, c'est un Yuré! Il vient de le faire! Mais cela ne comptera pas comme une interaction, donc si vous prenez une photo, vous n'aurez pas d'interaction. Donc si vous avez une porte ouverte et qu'elle se ferme instantanément et rapidement, c'est automatiquement un Yuré. Mais faites attention car vous venez de perdre 50% de votre santé mentale. Depuis la mise à jour Tempest, le Yuré ne peut plus faire cette habilité s'il n'y a pas de porte à proximité. Le pourcentage de santé mentale pour qu'il chasse est de 50. Sa vitesse est normale et il a autant de chances de toucher des objets que d'autres fantômes normales. Faites simplement attention à votre santé mentale lorsqu'il touche à une porte. J'espère que cette vidéo vous a aidé à identifier le Yuré. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye! Bye bye!